Suivez la barre C'est la meilleure émission Suivez la barre Un seul titre pour cette édition La République de Niger a aujourd'hui 55 ans A cette occasion, plusieurs activités ont été organisées Pour célébrer ce 55e anniversaire Vous suivrez dans cette édition Quelques manifestations organisées pour la circonstance Bonsoir à tous, je le disais en titre La République de Niger a 55 ans Ce mercredi 18 décembre 2013 Il est devenu une tradition A la veille de chaque 18 décembre Un message est adressé à la nation Hier encore, le président de la République N'a pas failli à la tradition Dans son message, le président Isufu Mahamadou A appelé les Nigériens à plus de patriotisme Tout en s'inspirant de l'exemple de Nelson Mandela Un extrait du message du président de la République Au-delà de nos divergences politiques et d'opinions Nous devons tous, individuellement et collectivement Avoir comme boussole l'intérêt national Nous devons tous nous inspirer De l'exemple de dignité De patriotisme D'humilité et de dépassement de soi Donné par le président Nelson Mandela Qui, après 27 ans passés derrière les barreaux Et tant d'humiliation et de privation A su tourner cette page sombre En pardonnant En rassemblant ses concitoyens De toutes les couleurs Et de toutes les conditions sociales Autour de l'idéal de construction nationale Et en quittant volontairement le pouvoir L'action du président Mandela A permis de substituer Notamment l'égalité de tous les citoyens sud-africains Au régime de l'apartheid Basé sur l'inégalité des races Et des constitutions sociales et économiques Le 5e anniversaire de la République Et justement une occasion pour nous De célébrer cette valeur républicaine par excellence Que constitue l'égalité des citoyens Je voudrais que notre jeunesse S'approprie cette valeur fondamentale Qui permet la promotion de l'individu Contre le communautarisme Notamment le régionalisme et le concentrisme Je voudrais que notre jeunesse Se convainque De ce qu'aucune société Ne peut progresser Si elle n'est pas attentive Au mérite individuel Je constate Que le peuple nigérien Adhère dans sa grande majorité A cette vision En effet Les résultats d'une enquête d'opinion réalisée Par afro-baromètre Montrent que 66% des Nigériens Préfèrent la démocratie A toute autre forme de gouvernement Je me réjouis De ce que 65% des Nigériens sont satisfaits De la manière De la démocratie fonctionne au Niger Je me réjouis aussi De ce que la place privée Soit satisfaite Des conditions dans lesquelles Elle exerce sa profession C'est l'occasion pour moi De la remercier Pour le trophée Elle a bien voulu me remettre Le 4 décembre dernier En guise de reconnaissance Des acquis Que notre pays a enregistré En matière de liberté de la presse Je voudrais à retour Rénouveler mon engagement Qu'aucun journaliste N'ira en prison Pour ses opinions Durant mon mandat Néanmoins J'exhorte la presse A plus de responsabilité Car celle-ci Est le prix De la liberté Dans son message Le président de la république A également réaffirmé Sa détermination A combattre la corruption Avant de revenir Sur les questions Mignères Notamment La rélecture Du contrat Migné Retrouvant le président Mon engagement A combattre ce fléau Qui hypothèque Les efforts de développement De notre pays Restent fermes La lutte Contre la corruption Et l'impunité Sera intensifiée Avec détermination Tous les organes De contrôle Ont été instruits Pour engager Une lutte sans merci Contre tous ceux Qui se rendent coupables De corruption Ou des factions assimilées Les investigations en cours Seront menées à terme Et les décisions appropriées Seront prises Pour chacun des dossiers Dans le même chapitre Je veillerai scrupuleusement A l'exercice D'une bonne gouvernance Minière et pétrolière Cette gouvernance Doit s'exercer Dans un cadre de partenariat Gagnant-gagnant Impliquant fortement Les Nigériens Et permettant A notre pays De tirer Le meilleur parti De l'exploitation De nos ressources naturelles C'est dans cette perspective Que nous négocions Le renouvellement Des conventions De la Somaïre Et de la Kominak Notre objectif étant De mieux participer A la gouvernance De ces sociétés D'en contrôler Les coûts de production D'augmenter La valeur retenue Pour le pays De permettre A la Sopamine De commercialiser Sa part de production De reconstruire La route Tawa-Arlite Et la route De Tintabraden De mettre en valeur La vallée De l'Iraser Par ailleurs Le gouvernement Mettra tout en œuvre Pour que le calendrier De mise en exploitation De la mine De Mourarenne Soit tenu Le gouvernement A également engagé Un processus De reprise De la société Des mines De l'Université De l'Université De l'Université De l'Université De l'Université Abdel Moumouni De cette conférence Débat animée Une colonie De choisir Un statut A l'intérieur De la communauté Le Niger A choisi Donc ce 18 décembre 1958 D'adhérer A la communauté Comme étant membre Et l'état Du Niger Autoproclamé A été proclamé République Au Niger On a l'impression Que la République Est née seulement Pour être célébrée La servir Est le dernier souci De nos dirigeants Les valeurs Et principes De celles-ci Sont plutôt biaisés Après donc L'intervention Des philosophes Et historiens Sur le sujet Les politologues Et juristes Ont aussi Leur mot à dire Qui dit République Dit citoyenneté Se sentir Utile A la République Avoir un amour Propre Un attachement A la République Pour la servir La défendre A tout moment La défendre Si besoin Dans un cadre Légal Bien sûr Du point de vue Juridique Nous disons Simplement Que la République Demeure Elle reste Mais les régimes Politiques Qui sont fondés Sur telle ou telle Constitution Peuvent défiler L'impartialité Donc De la République De l'état C'est que l'état Est pour tout le monde Il n'y a pas De discrimination Entre les citoyens Sur quelque base Que ce soit L'administration Doit être Neutre Et dans notre constitution On parle de Dépolitisation De l'administration Même si Dans la pratique Cela Ne correspond pas A la réalité Égalité Impartialité Démocratie Bonne gouvernance C'est par ces mots Que les exposants Définis la République Les étudiants L'ont compris Et les résultats Qu'on attendait De la conférence Sont atteints Vu la réussite De la rencontre L'association Nigérienne De doigts Constitutionnels Intent continuer A éclairer L'opinion Absolument Nous nous engageons Justement A faire en sorte Que Là c'est le premier Thème De la République Mais je crois Que d'autres thèmes On va aborder D'autres questions On va aller En profondeur Pour que Apporter Notre Éclairage Le peu que nous Savons En tout cas Et le partager Et aussi Écouter les autres Afin de prendre en compte Tout ce qu'ils vont nous dire Parce que notre objectif C'est d'avoir Une démarche scientifique Une chose à noter Sur le sujet du jour La République De la façon Dont elle est définie Par les exposants Est absolument Contraire Dans son exercice Par les dirigeants C'est ce qui apparaît Dans la plupart Des questions Des étudiants Belle remarque Qui doit interpeller Les détenteurs Du pouvoir Dans le cadre Toujours De la célébration Du 18 décembre Une journée artistique Et culturelle D'état Journée De la République A été organisée Ce matin Au musée national La Boubouhama De Niame C'était en présence De plusieurs membres Du gouvernement Et de personnalités Étrangères Venues pour la circonstance Le compte-rendu De Maïmouna Daouda Et Boubacar Souleiman La République La République A 55 ans Et pour fêter Cet anniversaire Un site symbolique A été choisi Le musée national Boubouhama Plusieurs artistes Se sont produits Pour égayer Le public En cette journée Artistique et culturelle Dite journée De la République Nous sommes en train De célébrer Le 18 décembre Le 55e anniversaire De la République Et vraiment Nous avons été Impressionnés Par la mobilisation Qui a suscité L'événement Alors Je profite Évidemment Pour annoncer Au public Que notre institut C'est-à-dire Cet établissement-là Il a été vraiment Au centre Des préoccupations Des autorités De la 7e République Qui ont L'intention De Le changer De statut Maintenant Il va avoir Un statut Scientifique Donc cela veut dire Que son assiette D'intervention Va vraiment s'agrandir Cela veut dire Aussi Évidemment Que le personnel Sera étoffé En conséquence Pour rendre l'utile A l'agréable Cette journée De la République A été mise à profit Par les autorités Présentes à cette manifestation Pour effectuer Une visite guidée Dans les locaux Du musée national Boubouhamma Un musée riche En patrimoine Culturel Et où le Niger Est représenté En miniature Toujours dans le cadre De la célébration Du 55e anniversaire De la République Orange Niger A organisé Hier soir Un grand concert Dénommé Nuit de la République C'était au palais Des congrès De Niamey Le temps fort De ce concert Avec nos reporteurs Michel Deji Et Saadou Ils étaient nombreux A se succéder Sur le podium Du palais Des congrès Sous l'ovasion D'un public Plein à craquer Un méga concert 100% nigérien Qui a à nouveau Permis aux artistes De faire des prestations En faveur de la paix La tolérance L'unité Et la fraternité Entre tous les fils Et filles du pays Occasion une fois de plus Pour le directeur général De Orange Niger De s'adresser A sa clientèle Il s'agit pour Orange A travers ce concert A-t-il dit De remercier ses clients Pour leur marque De confiance Qui a toujours poussé Cette compagnie De téléphonie mobile A aller de l'avant Une soirée qui vise Également A promouvoir La culture nigérienne Si je passe derrière Djigri Lompot Derrière le groupe Soga Derrière le groupe El-Bechir Vous serez certainement Tous d'accord avec moi Si je vous dis Qu'on n'a pas besoin D'aller loin Pour trouver des talents musicaux Et trouver des talents artistiques Le Niger regorge Évidemment De talents artistiques Et Orange Souhaite faire La promotion De ses talents Brelotte Ba A poursuivi En indiquant Que Orange Niger A récemment Sponsorisé le FIMA Et continue A rester aux côtés Du MENA national Ce qui fait de lui Une véritable entreprise citoyenne Aux yeux de ses clients Franchement Je suis fier d'être là ce soir Parce que la soirée C'est grandiose Et vous voyez C'était grâce à Orange Niger Commémorer le 18 décembre C'est déjà une bonne chose Pour nous Et je crois qu'il y a Orange Niger Qui a pensé A commémorer le 18 décembre Notons que ce concert A été retransmis En direct Sur les antennes De Télé Sahel Dans le souci De faire vivre Cette nuit De la République Au plus grand public Nigerien Vivement donc La prochaine édition Voilà pour ce qui est De la célébration De la fête Du 18 décembre Prévu pour demain Jeudi 19 Et vendredi 20 décembre 2013 La grève du syndicat National des agents Des impôts Le SNAI Ne tient plus Le mot d'ordre Vient d'être levé A l'issue d'un protocole D'accord signé Entre le ministère Des finances Et le syndicat Le ministère S'engage à satisfaire Certains points De revendication Du SNAI Moussa Oumaru Secrétaire général Du SNAI Suite au préavis De grève D'avertissement De 48 heures Déposées par le syndicat National des agents Des impôts Prévu pour le jeudi 19 Et vendredi 20 décembre 2013 Sur toute l'étendue Du territoire national Une rencontre A eu lieu Entre le Bens SNAI Et le ministre Délégué au budget Représentant le ministre Des finances Sur les points Objet du dit préavis A l'issue des discussions Il est convenu De ce qui suit 1 S'agissant du respect Sans condition Des dispositions Du protocole d'accord Du 17 novembre Entre le ministre Des finances Et le Bens SNAI Le ministre S'engage A son respect Rigoureux 2 Pour ce qui est De la mise En place D'un comité Chargé De la rédaction Des textes De réformes De la direction Générale des impôts Notamment Le réseau Comptable Les deux parties Reconnaissent Le son bien Fondé Et conviennent De sa mise En place Par la dite Direction générale Des impôts Au plus tard Le 27 décembre 2013 3 Concernant la révision De la clé De répartition Des restournes Entre les régies Financières Les deux parties Ont reconnu Que celle-ci Était à l'origine Le résultat D'un consensus Entre les différents Syndicats Du dit ministère Et disposer A y apporter Ses bons offices Dans les négociations Éventuelles Quatre Quant au paiement Sans délai Des indemnités Des receveurs Des impôts Le ministre A pris l'engagement De les faire Décaisser Le jeudi 18 décembre Et 19 décembre 2013 D'autant que Le montant Est reprogrammé Par la réunion Du comité De trésorerie De la semaine En cours En conséquence De ce qui précède Le Bens Naï Décide De lever Son mot d'ordre De greffe De 48 heures Prevue Le lundi 19 décembre Et vendredi 20 décembre 2013 Voilà Chers téléspectateurs Sur ce Se referme Ce journal Sur la télévision Labari Merci à vous De l'avoir suivi C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti